Salut tout le monde, c'est Lucas, et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mes lectures manga. C'est la reprise, ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu sur la chaîne, et aujourd'hui ça va être un nouveau format, j'espère que ça va vous plaire. Donc voilà, je vais essayer toutes les semaines, je dis bien essayer, de vous faire une vidéo sur ce que j'ai lu, et vous dire mon ressenti, si vous cherchez des critiques hyper détaillées, vous êtes clairement pas au bon endroit. Et surtout, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire, vous, ce que vous avez pensé de ce que je vais vous présenter là, ou d'autres lectures. C'est parfait, mes voisins viennent de partir de devant chez moi, ils cassent un peu les couilles. Alors on commence avec Area 51 de Masato Issa, alors ça c'est pas du tout récent, mais je voulais vous en parler quand même, j'ai le droit. Alors si vous ne connaissez pas Masato Issa, c'est aussi celui qui a fait Jabberwocky, qui est sorti chez les éditions Glena, il y a de ça maintenant quelques temps, je crois qu'on est au tome 6 ou 7, si je dis pas de bêtises. Et c'est très 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 similaire, tant au niveau du dessin, à base de noir et blanc, qui est tout simplement magnifique, avec beaucoup de jeux d'ombre, mais aussi avec une héroïne super sexy, avec des putains de formes, qui est en fait une chasseuse de primes. Alors que dans Jabberwocky, on est confronté en fait à un monde où on se rend compte que les dinosaures existent toujours, dans Area 51 c'est à peu près la même chose, sauf que là ce n'est pas seulement les dinosaures, c'est un peu toutes les créatures mythologiques, et même les dieux, enfin vous pouvez y retrouver un petit peu tout dans cette ville qui est nommée Area 51, que le monde essaye de cacher. On sent que l'auteur aime beaucoup tout ce qui est créatures un peu surnaturelles. Et donc l'agent McCoy, qu'on va suivre, est une humaine, on sait pas trop pourquoi elle a atterrit ici, on nous dit voilà il y a quelques humains qui sont dans l'Area 51, mais on n'a pas eu encore de précision, qui va réaliser quelques petites enquêtes par-ci par-là, lors des 4 premiers chapitres, pour un 5ème chapitre qui nous montre un petit peu plus de concret. Alors comme je vous disais, ça se lit vraiment très très bien, c'est assez beau, et je me suis pas ennuyé une seconde, donc je vais lire la suite très prochainement. On continue avec le tome 7 de Gangsta. Alors comment vous dire, puisque le tome 6 était sorti il y a un an et demi. Ouais ouais, notre cher Koshke a eu quelques petits soucis de santé, ce qui lui ont fait arrêter le manga pendant pas mal de temps, mais vous inquiétez pas, le tome 8 sort dans deux mois. Alors déjà que la narration c'est pas le point fort de Gangsta, parce qu'on s'y perd franchement énormément. Alors là avec un an et demi de rien en fait, puisque j'ai pas lu les précédents, j'étais encore plus perdu, j'ai dû aller sur un wiki pour un peu plus comprendre l'histoire. Et fatalement et bizarrement, c'est à la lecture du tome 7 que l'histoire devient un petit peu plus simple. Alors je vous dirais pas de lire le tome 7 avant de lire les 6 premiers tomes, ce serait complètement con. Mais on arrive un peu mieux à dessiner les camps. En fait pour faire simple, l'humanité a fait des expériences pour rendre des humains plus puissants, maintenant ils n'en veulent plus, ils les ont tous mis dans une ville qui est dirigée par différents clans. Et donc il y a les clans qui acceptent les indexés, ce sont les humains donc modifiés, et les autres clans qui sont là pour les exterminer. Et autant vous dire que dans ce tome là, ça part complètement en couille. Alors comme je vous disais, autant dans les premiers tomes on comprenait pas trop trop bien, puisqu'il y avait beaucoup en fait de sous-entendus, et de personnages dont tu savais pas trop s'ils étaient gentils ou méchants. Et là dans ce tome 7, et bien on voit les vrais visages. Et franchement j'ai hâte de lire le tome 8, parce qu'en plus, il y a un personnage assez secondaire, dont je calculais absolument pas, qui en fait va devenir très très important. Surtout nos personnages principaux, qui avaient le cul un petit peu entre deux chaises depuis le début, qui là, voilà, choisissent leur camp, et à mon avis ça va péter. Donc voilà, maintenant vous n'avez plus d'excuses pour lire Gangsta, puisque l'apparition a repris. On continue avec le tome 5 de Lesson of the Evil, avec le professeur Asumi, nous Asumi, je ne sais plus, ce prof d'anglais adoré de tous, qui en fait est un putain de psychopathe, qui s'amuse à jouer avec les élèves, et avec les professeurs. Sauf que manque de chance pour lui, déjà dans les précédents tomes, certains étaient très très près du but, mais là, encore plus. Donc il va devoir, et bien, continuer à tuer tout le monde, dans la plus grande des discrétions. Il y a de plus en plus de gens qui le suspectent, et qui sont proches de son secret, mais lui ne s'en doute absolument pas. Tu vois, il pense que c'est super facile, en fait, il boit un peu les gens de haut, il se sent très très intelligent par rapport aux autres, mais là, ça commence à chauffer pour lui. Et c'est ça qui est assez fou dans ce manga, c'est que c'est un putain de thriller quand même, parce que, à chaque fois que tu dis qu'il y a quelqu'un qui va percer son secret, bah non, il arrive à s'en débarrasser. D'autant plus qu'on en apprend vraiment vraiment plus sur son passé, comment est-ce qu'il est arrivé au Japon, pourquoi est-ce qu'il est devenu professeur d'anglais, et son histoire, et bien, elle fait assez froid dans le dos. Donc le Son of the Evil, je vous avais déjà dit, c'est un très très bon thriller, un très très bon seinen, que je vous recommande. Peut-être un peu sadique quand même. On continue avec le tome 3 de Levius, alors je vous avais parlé du tome 1 et 2, qui étaient pour moi des très très gros coups de cœur. Dans un monde un peu cyberpunk, en fait, il y a un nouveau sport, qui est en fait la boxe mécanique, où les humains sont fusionnés, enfin ont des membres un petit peu de haute technologie, pour s'affronter dans des combats. Sauf que dans ces combats, soit tu gagnes ou soit tu meurs. Et donc on a Levius, qui son rêve est d'atteindre la première division, parce que, bon, il a un rêve, je ne vais pas vous spoiler, mais il pense qu'en atteignant la première division, bah voilà, son rêve va se réaliser. Mais sur sa route, il a rencontré une entreprise spécialisée dans les armes militaires, qui a utilisé une jeune femme, et là, Levius souhaite la sauver, et c'est tout ce qui se passe dans ce tome 3. Putain, qu'est-ce que c'est magnifique ! Déjà, le combat qui oppose les deux est juste grandiose. Mais aussi et surtout, on a une véritable mise en danger de Levius, qui n'hésite pas à sacrifier sa vie, au détriment de son propre rêve. Et alors, je ne vais pas vous spoiler, mais si je vais vous spoiler, allez, c'est gratuit, on voit pour la première fois, un des combattants de la division 1. Et en plus, ce n'est même pas le premier, et le mec a l'air juste surpuissant. Donc là, putain, quand j'ai lu ça, je me suis dit, allez, il est temps que Levius arrive en division 1, et puis qu'on voit un peu les autres combattants, parce que, en fait, c'est complètement du délire, je ne peux même pas imaginer. D'autant plus que Levius s'est vu donner un nouvel objectif. Puis voilà, je vous montre une petite planche, c'est juste magnifique. On continue avec le tome 1 de Inomaru Sumo, qui est sorti chez Glena. Alors, je vous l'ai dit, quand je suis rentré du Japon, j'ai vu ça partout, ça fait un buzz monstrueux, et comme par hasard, le premier tome sort ce mois-ci. Contrairement aux autres mangas de sport, où en fait, tu as affaire à un petit gringalet, qui a juste une petite aptitude spéciale, tu sais, comme Kuroko dans Kuroko Basket, en fait, il est bon parce qu'il est invisible, ou Tsuna, non, c'est pas Tsuna, je ne sais plus comment il s'appelle, rectifiez-moi, dans Eschil 21, qui en fait, est complètement nul, mais court vite, et bah là, Inomaru, il arrive, il pose ses couilles quand il arrive au lycée, et il déboite tout. Voilà, on a dès le premier tome un héros qui est surpuissant, d'ailleurs, je me demande même, comment est-ce que l'auteur va développer le manga, puisque le gars, il fait déjà partie des plus puissants. Donc voilà, ça commence basiquement, il arrive dans son lycée, le club de sumo est complètement nul, il est là, leur objectif, c'est de gagner les championnats en équipe, et puis, on découvre surtout que le sumo n'est pas forcément un combat individuel, puisque là, ils doivent s'inscrire en équipe, et donc, ils doivent recruter de nouveaux membres, et c'est assez drôle. Parce que le chef de l'équipe de sumo qui était là avant lui, bon, il était tout seul, et il est un peu naze, et surtout, dans ce premier tome, ils doivent reconquérir le dojo, donc ils vont s'affronter à la grosse racaille du lycée. Non, franchement, l'humour, l'action, c'est super bien dosé, moi, le seul truc que je me dis, c'est, bah, comment l'histoire va être développée pour que Inomaru ait des problèmes, enfin, ait du mal à se battre contre ses adversaires, mais surtout, comment est-ce qu'on va rendre des combats de sumo intenses ? Parce que là, à chaque fois, les combats se sont pliés en une fraction de seconde, et puis, dès que tu tombes au sumo, t'as perdu, donc, c'est là que je me pose la question, comment ils vont faire ? Bon, ne me spoilez pas, bien sûr, à mon avis, le mangaka va me surprendre, mais j'ai hâte de voir ça, en tout cas, très très bon premier tome. Et on termine avec les deux premiers tomes de My Hero Academia, est-ce que je dois vraiment vous présenter ce manga qui fait le buzz en ce moment, tant avec l'anime qu'avec le manga ? On va suivre Izuku, qui, en fait, pardon, donc on est dans un monde où 80% de la population a des super pouvoirs, donc, super héros, super vilains, tout le monde se bat, sauf que 20% de la population n'ont pas de pouvoir, ils sont vus un peu comme des déchets de la société, et on a le petit Izuku, qui lui, est censé être un déchet, sauf que depuis qu'il est très très jeune, il a un rêve, c'est de devenir un super héros. Et un jour, il va croiser son idole All Might, qui va lui révéler un secret pour devenir super héros. Donc je vous en dis pas plus, mais c'est juste trop bien. Après bon, c'est le truc typique du shonen, tu vois, le héros qui de base, n'a rien pour lui, et puis qui à chaque fois, in extremis, va réussir, à franchir des paliers. Donc je vous dis pas comment Izuku va acquérir ses pouvoirs, ni comment il va intégrer l'académie d'élite des super héros, mais en tout cas, il y a plein plein de trucs surprenants, notamment pour son sensei qui s'appelle All Might, et c'est super drôle. Donc le premier tome est une sorte d'introduction où il se passe pas grand chose, en fait, et où tu te dis, bah tiens, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, sauf le rival de Izuku qui est en fait son pote d'enfance, mais bon, ils ont une sorte d'embrouille. Et c'est surtout que tu sens qu'il y a plein de personnages qui méritent d'être, pardon, exploités. Tous ceux de sa classe, en fait, sont présentés, mais pas en profondeur, et dans le tome 2, c'est l'extase. Dans le tome 2, nos petits amis vont à un entraînement, sauf qu'à cet entraînement, les super vilains ultimes arrivent pour tuer, en fait, All Might, qui est le symbole des super héros. Et donc là, on va avoir le droit à des combats magnifiques où chaque personnage va être présenté avec ses super pouvoirs, et j'ai vraiment hâte de voir la suite parce qu'il y en a qui ont l'air juste tordants. Alors bien sûr aussi, puisque Izuku n'est pas voué à être un super héros à la base, il y a tout un entraînement pour apprendre à maîtriser ses pouvoirs et ça, c'est super intéressant. Tu vois, le mec, il a intégré la meilleure école de super héros au monde, mais il ne sait pas maîtriser ses super pouvoirs. Et contrairement à ce que j'ai pu entendre, certains disaient que ça faisait très enfant, pas mature et tout. Moi, je n'ai pas vu l'anime, alors peut-être c'est des gens qui ont vu l'anime et qui ont dit ça, mais en lisant le manga, bon, alors c'est vrai que voilà, c'est typique shonen, c'est dessiné façon shonen, on parle de super héros, mais franchement, dans ce tome 2, avec le combat des super vilains, il y a des trucs qui sont quand même assez violents. Et je ne peux que vous recommander parce que déjà, les deux premiers tomes sont sortis en même temps, ils sont assez mastoc et ça se lit super bien. J'ai kiffé, j'allais sortir, tu vois, le troisième tome de mon sac et je me suis dit bah merde, en fait non, il n'est pas sorti, tristesse. Voilà, c'est tout pour cette semaine et c'est déjà pas mal, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé d'un de ces livres si vous les avez lus, ce que vous avez kiffé lire cette semaine et puis bah moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Djamma ! Sous-titrage ST' 501